Donc ici on nous demande quelle fonction a pour minimum local 1, et on nous donne une série de x, donc allant de moins 4 à 4, et la série des points des fonctions correspondant à ces x-là. Donc ce qu'on voit c'est que les x ici sont croissants, voilà. Et donc ce qu'on va regarder, c'est que ces fonctions-là ont donc un minimum local de 1. Donc à quelle valeur de x ces fonctions-là sont égales à 1 ? Donc f est égal à 1 pour x est égal à moins 1, g est égal à 1 pour x est égal à 2, et h est égal à 1 pour x est égal à moins 3. Donc déjà en fait rien qu'avec ces séries de valeurs pour les fonctions, on pourrait déjà savoir si elles ont pour minimum local 1. Mais il y a une manière encore plus simple de voir ça, c'est tout simplement de dessiner ces fonctions-là. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais prendre un repère ici, et ce que je vais faire c'est que je vais annoter juste les points des x qui m'intéressent. Voilà. Jusqu'à moins 4, et ensuite 1, 2, 3 et 4. Et ensuite là il me faudra peut-être 1, 2, etc. Donc je vais m'intéresser à la fonction f. Et donc pour savoir si 1 est un minimum local, il me suffit juste de regarder le point qu'il y a avant et le point qu'il y a après. Donc si 1 est un minimum local pour f, la fonction doit donc décroître de moins 2 à moins 1 et croître de moins 1 à 0. Et tu vas voir tout de suite que ce n'est pas le cas, puisque alors quand je trace ici pour x est égal à moins 2, f est égal à 0. Pour x est égal à moins 1, f est égal à 1. Et pour x est égal à 0, f est égal à 5. Donc ma fonction ressemble à quelque chose comme ça. Et donc on voit bien que 1 n'est pas un minimum local, puisque la fonction ne fait que croître ici de moins 2 à 0. Donc maintenant on va regarder g. Donc pour g, on sait que g est égal à 1, pour x est égal à 2. Donc c'est ce point-là ici. Donc on va regarder le point avant et le point après. Donc pour x est égal à 1, g est égal à 2. Voilà le point. Et pour x est égal à 3, g est égal à moins 1. Donc c'est ce point ici. Donc voilà plus ou moins ma fonction g. Et donc ce que je vois, c'est que ma fonction ici décroît de 2 à moins 1. Et donc 1 n'est pas un minimum local ici. Donc ces deux fonctions-là n'ont pas de minimum locaux en 1. Maintenant on va regarder x. Donc je vais retrouver une autre couleur. Maintenant on va regarder h. Donc h est égal à 1 quand x est égal à moins 3. Donc c'est ce point-là. On va regarder le point avant. Donc h de moins 4, c'est égal à 5. Donc c'est ce point-là ici. Et h de moins 2, c'est égal à 3. Donc h de moins 2, c'est égal à 3. Donc là ma fonction h, c'est vraisemblablement quelque chose comme ça. Et donc là, effectivement, ce point-là ici, donc h de moins 3 est égal à 1, est un minimum local de cette fonction-là, puisque ici, c'est atteint son minimum en 1. Donc minimum local, ça veut bien dire qu'il peut y avoir certainement d'autres minimaux après, qu'ils soient même inférieurs à 1 ici. mais on a bien ici un minimum pour cette portion-là de la fonction. Merci. Merci.